ça fait combien d'années qu'on me dit mais non mais non moi j'ai pas envie de rester en france je suis coach sportif je paye trop je paye beaucoup 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 trop c'est trop cher la vie ici je vais partir je vais dans un paradis fiscal et puis deux trois ans après les personnes reviennent en disant finalement ça me manque alors j'en dis welcome bienvenue dans un nouveau paradis fiscal le paradis fiscal des coaches sportifs la france bon alors c'est facile de dire ça mais je vais tout vous expliquer alors pour bien comprendre pour bien comprendre il faut savoir qu'en fait je suis en fait j'ai deux parcours j'ai vraiment deux parcours un parcours de prof de karaté et coach aux sportifs je suis dans le métier depuis 1992 j'ai connu véronique et davina j'ai connu les tout premiers mais vraiment les tout premiers cours de fitness quand c'est arrivé en france c'est un truc de dingue et donc j'ai le parcours de prof de karaté je suis brevet d'état de karaté et je suis aussi brevet d'état des métiers de la forme un truc que vous n'avez peut-être jamais entendu parler qui est très ancien qui était avant le bp jepp et à côté j'ai un cursus qui est le cursus expertise comptable donc en fait j'ai deux j'ai vraiment deux cursus donc ce qui fait qu'à un moment donné ça s'est mélangé il y a eu des choses qui ont fait que et donc aujourd'hui je peux vous présenter avec beaucoup de certitude parce que je suis dedans j'ai emmené ma bible elle est là ça c'est la bible de ceux qui sont en profession libérale micro entreprise ou déclaration contrôlée j'ai déjà vous réexpliqué un peu le principe de ces deux régimes déclaratifs qui sont généralement utilisés par les coaches sportifs premier des régimes déclaratifs qui est le plus courant c'est la micro entreprise ça normalement majorité des coaches sportifs d'ailleurs qui est en micro entreprise aujourd'hui parmi vous levez les bras ça te permet d'aérer les aisselles merci et qui est en déclaration contrôlée d'accord vous avez vu la proportion qu'est ce que c'est la déclaration contrôlée la micro entreprise ultra simple depuis 1999 vous avez la possibilité de vous mettre en 2019 2009 2009 autant pour moi 2009 la micro entreprise est disponible pour tous ceux qui veulent se lancer de façon facile fait quoi on fait une prestation on donne une facture on reçoit l'argent on déclare cet argent on paye ses cotisations et son impôt ultra simple comptabilité ultra simplifié j'espère que tous ceux qui sont en micro entreprise vous avez bien fait votre comptabilité régulièrement vous avez une comptabilité à faire vous le savez sinon c'est de la prison et de la peine d'amende non je déconne mais vous avez une quand même une comptabilité à faire ça c'est clair mais ultra simple bon je reviens pas là dessus normalement vous le savez la déclaration contrôlée comparativement à la micro entreprise tout se situe au niveau des impôts des cotisations les impôts c'est ce que vous payez traditionnellement au fisc et les cotisations c'est ce que vous payez traditionnellement à l'urssaf et bien il ya une grosse différence entre les deux regardez bien en micro entreprise lorsque vous devez payer votre vos impôts vos cotisations tout est sur la base de vos recettes vos cotisations et votre impôt sont calculés sur la base de vos recettes en revanche en déclaration contrôlée c'est comme base les recettes moins les frais professionnels ça s'appelle comme ça s'appelle déclaration contrôlée ou régime du réel aussi et tout est taxé sur ce qu'il reste une fois que l'on a déduit les frais professionnels vos baskets vos leggings vos t-shirts avec la virgule que ça peut ça peut être également vos frais de déplacement ça peut être si vous vous déplacez par exemple vous venez admettons sur un événement un peu exceptionnel qui s'appelle le fitex vous avez peut-être pris un hôtel vous avez peut-être payé du péage vous avez peut-être mangé sur place restaurant aussi donc tout ça ce sont des frais professionnels puisque c'est dans le cadre de votre activité professionnelle et oui le fitex c'est quand même dans le cadre de votre activité professionnelle tous ces frais là en micro entreprise vous ne pouvez pas les déduire on peut pas par contre en déclaration contrôlée on pourra les déduire et c'est ce qui fait qu'à la fin vos impôts seront calculés sur ce qu'il reste c'est à dire le bénéfice voire le déficit fiscal je le répète lorsque vous aurez déduit tous vos frais vos impôts et vos cotisations seront calculés sur le sur ce qui reste c'est à dire le bénéfice ou le déficit fiscal c'est à dire pas le vrai déficit pas le vrai bénéfice mais ce qui ressort de tout ce qu'on a pu utiliser grâce à ça parce que là dedans il y a des frais que l'on a droit dont on a le droit qui ne sont pas des frais que l'on paye le restaurant vous allez payer si vous venez au fitex pour manger l'hôtel vous allez le payer le péage vous allez payer le fait d'être venu le carburant enfin ou les frais kilométriques vous allez les payer sauf que ça c'est du réel la fiscalité et donc notamment ce petit bouquin là code général des impôts ou la doctrine fiscale ou pas tout ce qui est autour la jurisprudence fiscale et tout ce qui va avec vous permettent de rajouter dans vos frais des trucs que vous n'avez pas payé ça veut dire que la fiscalité vous permet de faire grossir ça les frais donc de réduire ce qui reste et donc de payer moins d'impôts et moins de cotisations de façon totalement légale puisque c'est le code général des impôts ou la doctrine fiscale ou les jurisprudences qui vous l'accordent vous disent vous pouvez le faire c'est dedans c'est la loi monsieur c'est la loi madame vous avez la possibilité de réduire et donc de payer moins de cotisations et moins d'impôts attention parce que ça paraît ultra sexy mais tout le monde n'a pas intérêt de passer en déclaration contrôlée il faut avoir fait des calculs au préalable et il faut avoir fait la comparaison entre les deux et c'est uniquement avec ou grâce au calcul que l'on saura si il est préférable que vous restiez en micro entreprise ou que vous passiez en déclaration contrôlée exemple c'est quoi il ya deux jours de ça d'une coach on fait des simulations avec les calculs évidemment évidemment et on s'aperçoit que elle va économiser 5000 euros au final elle a les mêmes recettes elle fait le même travail elle a le même épuisement mais le fait d'avoir pu déduire ses frais lui a permis au final d'économiser 5000 euros de cotisations et d'impôts 5000 euros de plus in the pocket à la fin hier ceux qui étaient là il y en a certains d'entre vous qui étaient là hier sur ouais il ya on a fait un calcul avec le simulateur de calcul on a vu c'était combien 3000 3000 euros 3000 euros d'économie pour une coach avec qui on a fait la simulation je connaissais pas elle m'a donné les recettes on a donné ses frais on a fait les calculs on a fait la comparaison à la gagner si elle se met en déclaration contrôlée 3000 euros mais attention avant de vous lancer là dedans il est important de faire les calculs alors le simulateur de calcul vous y avez accès si vous scannez le code qr que on a au village des coachs ou celui qui a apparaîtrait à la fin vous y aurez accès vous pouvez le recevoir je vous l'offre donc vous pourrez faire vos calculs pour vous c'est important que vous sachiez si c'est bien ou pas parce que je veux pas vous envoyer dans le mur en vous disant attention déclaration contrôlée c'est génial attention 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 pas forcément donc un conseil faites bien vos calculs et faites le tous les ans parce que ça peut changer d'une année à l'autre bon c'est bien tout ça mais des fois on se dit et pourquoi je me mettrais pas en société commerciale sasu sas sarl eurl regardez en fait j'ai fait un comparatif de les différents postes fiscaux qui pouvaient être intéressants le pouce vers le haut ça veut dire que c'est intéressant le petit le petit oeil ça veut dire qu'il faut quand même regarder si dans votre situation vous êtes assujetti ou pas ça vous concerne ou pas parce que des fois ça peut concerner dans d'autres cas non bon eh bien regardez la srl le url la sasu ou la sas souvent vous balance là dedans vous dit il faut il faut prendre une sas fait une sas fait une sas vu tes coaches sportifs fait une sas vu tout le monde fait une sas vu malheureusement ce sont des personnes qui sont très très mal informés ou qui ne connaissent pas toutes les routines toutes les astuces ou qui n'ont pas pris le temps de lire ces 800 et quelques pages pour les analyser en micro entreprise regardez il ya quand même beaucoup plus d'avantages que sur la srl url la sasu ou la sas en tant que coach sportif je parle toujours un coach sportif alors il faut faire attention à la tva parce que certains d'entre vous sont soumis à la tva c'est pas parce que vous êtes en micro entreprise que vous êtes exonérés de tva c'est faux c'est une légende c'est un mythe il ya trois ou quatre ans en arrière trois ans en arrière j'ai reçu un message d'un coach de la rochelle qui m'a dit regarde ce que je viens de recevoir de la part des impôts alors il me montre redressement fiscal 7316 euros au titre de la tva mais je comprends pas je suis en micro entreprise normalement j'étais exonéré de tva sur micro entreprise maintenant loulou on va regarder la situation et ben non tu as dépassé les 34 400 euros de recettes 34 400 il ya des règles fiscales au delà de ça vous commencez à être assujettis à la tva eux dès le premier jour du mois de dépassement et ça pendant l'année en cours et encore deux ans d'affilée parfois ça peut faire mal donc ils l'ont ils lui ont fait un redressement de 7316 euros il était dépité bien évidemment on a cherché la faille on a trouvé la faille et on lui a fait exploser en vol c'est 7316 euros c'est dit j'achète la bible du personal trainer parce qu'en fait tout est dedans la cfe la cfe souvent c'est un mythe on pense souvent que la cfe en tant que micro entrepreneurs on doit pas la payer la cotisation foncière des entreprises c'est un mythe certains d'entre vous parce qu'ils sont dans des cas particuliers auront en tant que coach au sportif la possibilité de se s'en exonérer et puis d'autres non c'est comme ça parce que les règles c'est vrai que la loi c'est la loi voilà bon et si vous le faites pas vous prenez le risque de vous faire à taper sur les doigts et d'avoir le redressement sur trois ans d'affilée donc on remonte à trois ans plus des pénalités plus des intérêts de retard et regardez si on compare aussi avec la déclaration contrôlée bas l'avantage supplémentaire c'est qu'on peut déduire les frais donc je vais vous démontrer que la france est un paradis fiscale parce que là on n'a rien vu là c'est rien ce que vous avez vu là c'est rien du tout allons-y je vous faire ça au travers de démonstrations chiffrées puisqu'on est dans les chiffres allons-y je vais vous prendre l'exemple de jennifer jennifer elle donne des cours particuliers elle prend 60 euros à ses clients donc elle demande 60 et grâce au code général des impôts elle a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le barème kilométrique qui lui fait soustraire 40 euros au titre du trajet aller-retour bon ok les frais de blanchissage puisque c'est autorisé aussi par la doctrine fiscale cette fois ci 20 euros au bout du compte comme elle est en déclaration contrôlée qu'elle peut déduire ses frais elle arrive à zéro de base d'impôt donc zéro impôt et zéro de base de cotisation donc zéro durssaf alors ce qui est le plus rigolo c'est que des fois j'entends des coachs et c'est on va dire c'est presque la normalité dans notre secteur d'activité c'est qu'ils me disent bon je déclare pas tout ok mais en fait si tu déclarais tout tu prendrais moins de risques et tu paierais peut-être rien voire peut-être l'administration fiscale ou un autre système qui te rembourserait des choses qui te donnerait de l'argent tu paierais pas d'impôt pas de cotisation mais tu recevrais de l'argent ouais c'est possible messieurs dames absolument alors regardez en fait tout à l'heure je vous disais que il y avait des choses qu'on pouvait faire passer dans ses frais qui n'étaient pas des frais qu'on payait les frais de blanchissage et les frais barème kilométrique ça c'est des choses qu'en fait elle n'a pas payé parce que ça lui a pas coûté 40 euros de se déplacer chez son client aller retour ça lui a coûté beaucoup moins 5 euros par exemple peut-être 5 euros mais ça ça lui permet grâce à un petit article qui est à l'intérieur de pouvoir déduire non pas 5 euros d'essence ou de carburant mais 40 et le fait de nettoyer ses affaires ne lui a pas coûté 20 euros mais peut-être 1,50 euros l'eau la machine à laver l'électricité la lessive le sanitol bien évidemment tout le monde sait placement de produits sanitol pour éviter de sentir trop une fois que on a vous voyez vous connaissez tous le sanitol normal bref 0 euros jennifer elle a tout compris mais parce que c'était avantageux pour elle de se mettre en déclaration contrôlée un coach en micro entreprise il aurait il aurait payé 22,2% sur les cours particuliers sur les 60 22,2% c'est à dire à peu près 13 euros il aurait payé quand même 13 euros de cotisation elle cotisation 0 un coach corps et qui aurait été en micro entreprise il aurait payé de l'impôt là dessus pas jennifer dans quel pays sommes tous dans quel pays sommes-t-on s'il vous plaît quel pays sommes-nous parce que ça on ne voit pas partout dans quel pays a-t-on la possibilité de payer zéro impôt cotisation bon mike lui il part en formation ça lui coûte par exemple une formation à 500 euros il est remboursé par parce que il est un travailleur indépendant il est remboursé par l'agfis ou le fifpl que vous connaissez peut-être qui sont les organismes auxquels vous cotisez en tant que micro entrepreneurs ou déclaration contrôlée pour avoir un budget formation tous dès que vous êtes micro entrepreneurs vous cotisez pour avoir un budget formation vous l'utilisez en général jamais vous le perdez à la fin de l'année parce que si vous l'avez pas utilisé il est perdu ce budget se monte entre 750 et 2100 euros par an 750 et 2100 euros par an alors si vous l'utilisez pas tous les ans il est perdu malheureusement mais ça se cumule pas avec l'année suivante et c'est pas le cpf le cpf c'est en plus cpf c'est en plus de ça donc lui il reçoit un remboursement de 500 euros donc globalement la formation elle lui coûte rien bien évidemment ça va lui avoir apporté des compétences supplémentaires il va devenir meilleur que bon il va monter en compétences mais ça va rien lui avoir coûté et si il est en déclaration contrôlée là dedans il ya un petit article qui dit que vous avez droit à un crédit d'impôt qui est de l'ordre pour ce type de formation de 354 euros crédit d'impôt c'est à dire que les impôts vous vous payez parce que vous êtes formé pour cette formation là 354 euros au final mike il s'est fait une formation où il a été meilleur que les autres coach qui se forment pas il pense que la formation ça coûte cher ça me fait toujours rire et au bout du compte il gagne 354 euros voyez que alors vous êtes là bien évidemment parce que vous vous avez compris que se former non seulement ça apporte des compétences pour être encore meilleur mais en plus de ça ça vous fait gagner de l'argent vous n'êtes pas parti ni les coaches disent la formation ça coûte cher j'espère la formation c'est un investissement et si vous dites ça coûte cher partez du monde de l'entrepreneuriat redevenez salarié parce que les entrepreneurs ne disent jamais ça coûte cher un vrai entrepreneur il va vous dire bon je vais dépenser cette somme là mais combien ça va me rapporter un entrepreneur il va réagir comme ça certes je vais peut-être dépenser 500 euros sur une formation mais si la formation au final elle me rapporte au fur et à mesure du temps 5000 euros quel est le placement boursier qui vous rapporte du x10 imaginez les entrepreneurs ceux qui ont l'esprit entrepreneur et ceux qui vont monter en compétence comparé au coach qui reste les coachs c'est pas péjoratif ce que je dis mais c'est basique ceux qui n'ont pas compris que ils étaient de vrais entrepreneurs ils vont monter en compétence et ils vont se dire combien ça va me rapporter exemple flagrant la bible du personnel trainer elle est à 169 euros 169 euros certains coachs vont dire voilà c'est trop cher je la prends pas d'autres vont dire mais elle va me rapporter combien et cette bible en fait elle rapporte sur les sondages qu'on a fait au moins dix fois son prix c'est à dire au moins 1700 euros au moins par an donc ceux qui vont s'être dit j'investis dedans parce que ça va me rapporter quelque chose ils vont se dire mon investissement il est bon j'ai dépensé 169 mais je gagne 1700 au final au moins et les autres qui vont s'être dit non c'est trop cher je préfère prendre un bouquin à 35 euros pourquoi pas mais ce bouquin il va m'avoir fait plaisir au cerveau et c'est bon mais derrière qu'est ce que ça va m'avoir rapporté si vous êtes de vrais chefs d'entreprise si vous êtes de vrais entrepreneurs vous devez toujours à chaque fois vous achetez quelque chose une paire de baskets des kettlebell le fait de venir ici de dépenser de l'argent pour venir ici aujourd'hui ça vous a rapporté énormément parce que vous prenez de la data vous allez repartir encore grandi et bien nike lui ça lui va lui rapporter de l'argent quel pays permet de gagner de l'argent en en dépensant pas beaucoup en belgique ils ont des systèmes qui sont relativement proches le chèque et formation et sur d'autres d'autres pays européens j'en connais pas il ya quasiment qu'en france qu'on voit ça jonathan toujours coach sportif alors jonathan lui il a des recettes de 50 mille euros on va dire que ses fraises sont à peu près de la moitié donc jonathan il a des recettes de l'ordre de cinquante mille euros ses cotisations puisqu'il est micro entrepreneurs sont de 22,2% c'est à dire onze mille euros ça veut dire qu'ils versent sur ses cinquante mille euros l'année à l'année ils versent onze mille euros à l'urssaf et puis ils payent de l'impôt à peu près 3800 euros s'il avait été s'il avait s'il avait été avec un t comme tt s'il avait été en ursaf enfin pardon en déclaration contrôlée ça lui aurait il aurait payé en cotisation ursaf n'ont pas onze mille mais 7800 c'est les mêmes recettes c'est le même nombre de coaching c'est les mêmes clients c'est le même jour à la même heure 7800 en tête de l'impôt sur revenu 400 euros seulement tout simplement parce qu'il a choisi où il a fait ses calculs avec le simulateur de calcul et il a vu que c'était plus favorable pour lui d'être en déclaration contrôlée au final les économies pour lui en changeant simplement de régime c'est à dire en passant du statut micro entrepreneurs à déclaration contrôlée il économise 6600 euros 6600 euros dans la poche une fois l'impôt payé les cotisations tout ce qui va avec c'est mieux en blanc albi albi elle est coach sportive aussi elle a des recettes de 60 mille euros l'année ce qui est assez courant pour les coachs qui régulièrement montant compétence se forment et vont chercher de la compétence elle aurait dû payer dix mille euros de tva puisqu'elle a dépassé les 34400 euros de recettes elle aurait dû payer dix mille euros de tva elle aurait dû payer 497 euros de cotisations foncières des entreprises mais en fait au bout du compte grâce à ce petit bouquin et grâce à des astuces qui sont à l'intérieur et qui viennent du code général des impôts ou de la doctrine fiscale ou des jurisprudence elle est exonérée de tva elle économise donc dix mille euros qu'elle aurait donné aux impôts et qu'elle va garder dans sa poche et puis elle a aussi une situation qui fait que là dedans il ya un texte qui dit qu'elle est exonérée de cf de cotisations foncières des entreprises c'est ce que vous payez tous les ans ça va arriver bientôt le 15 novembre vous allez avoir vos avis d'imposition à la cfe et vous devrez payer le 15 décembre au plus tard mais elle finalement elle en est exonérée parce qu'elle est coach sportive elle aurait été boulangère ça n'aurait pas marché elle aurait été plombière ça n'aurait pas marché c'est parce qu'elle est coach sportive la france est un paradis fiscal pour les coachs sportifs la france est un paradis fiscal pour les coachs sportifs exonération pardon économie pratiquement onze mille euros dans sa poche bon alors c'est pas tout à fait exactement ce montant là parce que comme elle ne les reverse pas aux impôts elle va payer des cotisations et de l'impôt aussi dessus quand même donc en fait c'est pas exactement l'économie une fois dans la poche mais quand même ça va être relativement important comme type d'économie et puis on a la pépite de la pépite de la pépite de la pépite ceux qui ont suivi la france est un paradis fiscal il y a en 1990 en 2000 pardon j'en perds mes années en 2018 lorsque j'ai fait le congrès coach challenge et certains d'entre vous étaient là sur le congrès coach challenge non ok bon il n'y avait pas ça dedans ça c'est tout nouveau ça date de juin dernier on a notre spécialiste qui est là c'est Eric qui va vous expliquer ça juste après la conférence que je suis en train de vous donner donc surtout restez vous allez voir c'est une pépite je vous la fais en quelques mots simplement aujourd'hui un coach sportif qui par exemple demande 60 euros à son client ce qui est à peu près la moyenne française c'est entre 50 et 60 euros donc lorsqu'il demande 60 euros à son client le client lui donne 60 euros il fait sa prestation bref le client a payé et ça lui a coûté 60 euros par contre il existe un service qui s'appelle le service à la personne le sap service à la personne qui permet lorsque le client paye 60 euros au coach de recevoir de la part des impôts la moitié et là aujourd'hui il ya très peu de coach qui sont service à la personne qui service à la personne parmi vous ah ouais pas mal ça commence à grossir bientôt a été a été par revenir magnifique excellente stratégie et oui il ya beaucoup de coaches qui ne savent pas ça il y en a plein qui se disent bon ouais service à la personne il va falloir d'être chiant je vais je vais pas m'en occuper parce qu'administrativement parlant c'est compliqué combien de temps on met pour les faire se déclarer service à la personne oui mais pour le leur apprendre et pour qu'ils le fassent la déclaration en ligne une heure et demie une heure et demie et après le temps d'attendre la validation il faut à peu près une semaine une semaine donc à la rigueur vous y prenez aujourd'hui dans une semaine vous êtes service à la personne votre client reçoit 30 euros sur les 60 euros payés de la part des impôts mais je peux pas vous laisser comme ça parce qu'il ya le summum du summum du summum qu'on appelle la cerise sur le gâteau le polish sur la voiture écoutez bien ça s'appelle l'AICI c'est quoi l'AICI ? avance immédiate du crédit d'impôt oui monsieur dame avance immédiate du crédit d'impôt AICI c'est quoi ? c'est tout simplement regardez bien lorsque vous avez un coach qui est service à la personne et qui a l'AICI c'est à dire une petite surcouche de déclaration administrative une seule fois dans sa vie lorsque le client paye à l'URSSAF il y a un intermédiaire là lorsque le client paye à l'URSSAF 30 euros l'URSSAF paye au coach sportif 60 euros donc ce qui fait que le coach sportif lui au final il va avoir ses 60 euros mais le client n'aura payé que 30 euros il n'aura payé que 30 euros il n'aura payé que 30 euros et l'URSSAF compense avance le crédit d'impôt qui était celui qu'on voyait juste au-dessus qui était payé par les impôts mais là il va l'avancer immédiatement au coach sportif et c'est ça qui est intéressant c'est que demain ceux qui vont être service à la personne et AICI vont arriver avec des tarifs qui vont être affichés très bas et les coachs qui ne seront ni service à la personne ni même service à la personne sous l'ancien régime seront avec des tarifs qui seront beaucoup plus hauts or on sait et ça vous le savez les gens en priorité quand ils ne connaissent pas le coach ils comparent les magnifiques ils comparent les prix quand vous arrivez dans un supermarché vous devez acheter du lait vous avez toutes les bouteilles de lait elles se ressemblent quasiment toutes elles sont dans un emballage blanc en général avec un petit bouchon bleu en général et alors soit vous allez chercher peut-être du lait qui est un peu particulier avec des vitamines qui ont été rajoutées ça c'est un argument commercial soit peut-être parce que c'est bio vous allez peut-être chercher mais ceux qui veulent du lait et qui se foutent totalement du fait que ça soit bio soit avec de la vitamine C en plus ou de la vitamine A en plus ou de la vitamine Z en plus ils vont se dire tiens je vais peut-être aller vers un prix qui est moins cher que le plus haut prix aller peut-être un prix moyen ou un prix bas pour certains le prix le plus bas le prix budget en général les gens vont vers le prix le plus bas surtout pour un coach sportif parce qu'ils se disent un coach sportif s'il y a lui et lui ils font la même chose ils ont pas la notion de ce que l'on sait nous peut-être avec les compétences supplémentaires qu'on peut avoir et encore c'est pas parce que vous êtes plus cher que vous avez plus de compétences c'est peut-être parce que vous avez plus d'audace et que vous avez peut-être moins de freins qui viennent de votre historique le consommateur d'enfants parfois vous avez des freins qui viennent ça c'est là dedans bon bref dans les trois années à venir les coachs qui sont tout en haut pour moi vont se faire déglinguer désolé du terme mais c'est le terme vont se faire déglinguer par ceux qui seront passés en AICI parce que le prix sera plus bas et forcément ils vont perdre des clients parce que les gens vont voir qu'il y a un autre coach qui est peut-être dans la même zone qui est AICI ils vont se dire putain j'en ai marre de payer 60 euros à mon coach il y en a un autre qui a 30 euros et il a l'air vachement bien en plus je l'ai vu sur les réseaux sociaux franchement il cartonne il a de bons de très très bons avis bon franchement ça commence à me coûter cher je pense que je vais arrêter avec toi ouais non mais c'est c'est parce que là je peux pas suivre puis en fait il sait qu'il va aller avec l'autre et on le retrouve chez le concurrent et les plus malins d'entre vous vont se dire la chose suivante avant je demandais 60 euros à mon client avant je demandais 60 ok demain je vais lui dire est-ce que éventuellement ça te dirait plutôt que de payer 60 de payer 40 le même coaching hein la même durée plutôt que de payer 60 tu préfères pas payer 40 si bah si ça me ferait économiser 20 balles le client va payer 40 et le coach va recevoir combien de l'urssaf donc au final il aura pas touché 60 mais 80 le client aura payé moins le coach aura touché l'équivalent de la part de l'urssaf c'est un truc de malade donc vous comprenez que là dans les mois à venir dans les semaines à venir dans les ouais dans les deux trois ans à venir il y en a qui ont qui vont avoir mal et qui vont boiter un peu c'est comme ça par contre félicitations vous êtes là parce que maintenant vous avez l'information vous savez que vous pouvez le faire la France la France est un paradis fiscal c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est le gouvernement français C'est super derrière mais c'est pas moi Promis C'est moi je ne fais que transcrire ce qu'il ya là dedans et vous apporter ces informations là c'est tout hein donc en fait tout ça bien évidemment moi je le synthétise et j'ai créé deux formations qui s'appellent les 13 astuces légales et passé en déclarations contrôlées où il y a tout de synthétisé dedans, où vous savez tout simplement, vous allez à l'essentiel, vous connaissez ces astuces, vous pouvez passer en déclaration contrôlée aussi très très facilement, en l'espace de 5 heures, il y a tout de bouclé, 5 heures pour l'un, 5 heures pour l'autre, si un jour vous avez envie de passer le pas, pourquoi pas, ça sera à vous de voir, en tout cas le simulateur vous allez l'avoir, le simulateur vous allez l'avoir gratuitement, vous allez avoir cette conférence, vous pourrez la revoir chez vous autant de fois que vous voulez, vous avez juste à scanner ce QR code et puis dire, bah tiens je voudrais telle conférence, telle conférence, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain, même si vous n'êtes pas là, vous pourrez les avoir évidemment, on vous les offre. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, on va passer aux questions dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada